bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier spécial c'est un dossier spécial été 2023 vous savez il ya quelques semaines je vous ai parlé de l'idée qui peut être judicieuse de constituer un portefeuille en ce moment de 1000 euros avec 10 valeurs pour avoir pour objectif de faire 10 mille euros en 2025 donc on va parler c'est vraiment le coeur de cette vidéo mais au lieu de mettre 1000 euros je vais mettre dix mille euros c'est dix mille euros je les ai pas donc je vous expliquer comment je finance ce portefeuille et aussi dans un premier temps très rapidement on va parler du traditionnel portefeuille dica vous le savez je les constitué il ya un an il fait quand même une performance là de 60% à peu près un peu plus d'un an je l'ai constitué il ya un an mais j'avais dix mille euros même si j'ai acheté sur six mois j'avais déjà l'argent je les constitué et j'ai voilà j'ai été à tout va j'ai acheté énormément de crypto là ce que je veux vous montrer c'est le fameux portefeuille dica c'est le nouveau portefeuille que je vais constituer qui va démarrer en septembre que je vais constituer en dix mois et je vais vous expliquer comment je le finance donc déjà pour commencer ce que je vous propose c'est de faire un petit bilan il ya beaucoup de petits tokens dont je parle pas beaucoup je parle beaucoup des gros tokens parce qu'en ce moment c'est vraiment la bitcoin dominance et quelques gros dossiers comme xrp qui bougent le marché un peu mais les petits tokens c'est compliqué mais je les ai toujours en portefeuille j'en parle pas beaucoup ce que je veux dire c'est que j'en parlerai dans les prochaines semaines les prochains mois ce que j'attends comme jamy qui est sorti tout à l'heure des patterns de retournement et des où on sent que ça y est il ya plus de jus à la baisse à un moment donné ça commence à saturer des double bottom des épaules tête épaule inversée en tous les cas des retournements sinon c'est risqué en ce moment c'est pour ça que algo j'en parle pas parce que c'est une catastrophe au niveau graphique chilies s'attend quelque chose mais y'a pas grand chose claine axi j'en ai du file coin vett teta flow océane ap ça bouge mais ça s'est vraiment effondré récemment ftm j'en ai racheté récemment jamy on en parle iota grt galah stx stx est vraiment un token que j'ai envie de renforcer c'est l'eau j'en ai parlé récemment quand il fait tout il est toujours là et je pense qu'en ce moment c'est intéressant d'en acheter toujours autour des 100 c'est j'en reprendrai hbar zil bat cadena avax quantum zen rose dy dx casper imx dcr je pense qu'à un moment donné je renforcerai ckb c'est peut-être le dossier que j'ai vraiment envie de renforcer prochain alving dans trois mois à peu près un peu plus le thw rien à dire band link link ça se redresse ça fait plaisir dodge glmr encore j'ai envie de renforcer nier est faite donc j'ai encore tous ces tokens en portefeuille pour beaucoup j'en parle plus trop de ces derniers temps parce qu'il se passe pas grand chose et qu'on n'a aucune pattern classique après il va continuer à vivre l'objectif c'est toujours d'aller à 100 000 mine de rien le chemin est un peu plus faible il me reste un fois six fois cette affaire sur ça mon objectif vraiment mais sans me stresser c'est pour ça que j'ouvre un autre portefeuille à côté pour dynamiser mes placements et pour faire un reset c'est toujours intéressant et comme ça ça me permettra de mesurer est ce que c'est quoi le plus efficace dix mille euros sur 48 crypto ou dix mille euros sur dix crypto après j'aurais investi différemment je vais vous montrer l'exécution donc ce portefeuille se passe bien il va continuer à vivre tous les mois en ce moment c'est pas je vous ai fait une mise à jour sur le stacking qui est très important en ce moment toujours pareil dans ce portefeuille je vais continuer tous les mois je rajoute 100 euros de liquidité et 100 euros à peu près en ce moment de stacking on est au plus bas parce que les tokens sont au plus bas donc si vous touchez des ratios qui sont corrects vous allez voir et ben ça me fait 200 euros tous les mois que je rajoute quand je dis je vais compléter j'ai complété avec sa ftm le mois dernier et la prochaine ligne ça sera tout simplement ckb après peut-être dcr illuvium cadena on verra donc il continue à vivre l'objet de cette vidéo c'est de vous parler d'un tout nouveau portefeuille en fait vous ai présenté un portefeuille c'était des 100 euros vous avez dit ça peut être intéressant vous mettez 100 euros 100 euros sur ces 10 valeurs et l'objectif c'est de se dire avec ses projections qui valent ce qu'elles valent mais c'est mes projections et ben on a on obtiendrait 10 mille euros et ben là en fait je me suis chauffé en fait et je me suis dit moi je vais mettre 1000 euros 1000 euros je ne les ai pas je vais vous expliquer comment je le finance et l'objectif c'est de faire ses performances donc j'ai pas été trop ambitieux sur le bitcoin j'ai mis x3 x4 sur sur ethereum x8 sur bnb x7 sur xrp x10 sur atom x15 sur matic x15 sur tao x20 sur ckb x10 sur stax x10 sur illuvium voilà mais les objectifs et on va le suivre on verra toutes les semaines tous les mois en fonction de si ça bouge beaucoup et surtout si je fais beaucoup de mouvements comment je vais le faire à partir de septembre alors déjà aujourd'hui vous le savez quoi beaucoup le savent mais je le rappelle je parle pas beaucoup de polkadot mais polkadot depuis le mois de février donc ça fait six mois c'est pour ça que je vais arrêter j'ai mis 15 euros par jour pendant six mois donc je pense que j'ai acheté un très très bon cours entre 4 et 6 dollars et je pense que j'ai bien fait j'ai acheté pas mal d'ethereum depuis même plus de six mois ça fait 7 8 mois et tout ça c'était 450 euros ça me faisait 900 euros par mois et ben tout simplement ce mois ci c'est fait pour août c'est pour ça que ça démarre en septembre mais ça c'est du passé à la place qu'est ce que je vais faire sur binance je vais vous montrer tout simplement je vais faire un versement automatique et ma réserve de valeur où je mets l'argent c'est en bitcoin donc vous le savez j'aime bien le faire le lundi à trois heures du mat parce que souvent il ya des crashs le lundi on se réveille le lundi matin bah au moins si ça crache moi j'achète à ce moment là donc toutes les semaines là je mettais tous les jours ça sera toutes les semaines je mets 250 euros tous les lundis à trois heures du mat directement en btc donc c'est ma réserve tous les mois ça me fait 1000 euros le total de 10000 après comment je vais exécuter ben on le verra moi je mettrais à jour ça et l'idée c'est d'arriver à des lignes de 1000 euros ce que je vais faire tout simplement basiquement c'est qu'au début je vais mettre sur bitcoin 250 250 250 on va dire au bout de quatre semaines j'aurai ma ligne bitcoin et après ça sera ma réserve de valeur peut-être continuerai sur bitcoin et après c'est à l'opportunité donc là tout de suite je pense que pour démarrer je vais laisser en bitcoin et après je vous dirai mais je pense que la ligne que je vais acheter la première après bitcoin ça sera ckb et après on verra stax si tao ça baisse vers les 52 55 j'achèterai du tao si xrp descend sous les 56 du xrp bnb il est pas cher en ce moment donc ça peut être l'une des premières lignes uth pour moi une grosse incertitude un peu comme le bitcoin ni intéressant à acheter ni intéressant de toute façon à vendre et aussi ce que hop 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 matic il est un cours intéressant atome il un cours intéressant tao il baisse bien il est sur un cycle baissier il n'est pas loin d'être un cours intéressant ckb il est un cours super de toute façon stax c'est très bien et ilv aussi ça des très bons cours donc l'exécution on verra c'est la marge de manoeuvre c'est ça et donc au fil des mois j'aurai 1000 2000 3000 4000 5000 je vais le faire sur dix mois j'aurais mis dix mille euros tout simplement c'est un énorme budget ce que je me dis c'est que pour les gens qui n'ont pas dix mille euros à mettre en dix mois là je pense ça peut être même intéressant de le faire en se disant vous allez mettre 1000 euros et au lieu d'avoir des 1000 euros ici vous avez des 100 euros et donc vous pouvez faire ça tous les lundis mettre 25 euros en bitcoin et donc ça initie votre ligne votre réserve de valeur en bitcoin et après vous avez la marge de manoeuvre d'aller dire maintenant les 25 je les mets sur ça sur ça et de la même manière vous faites des lignes de 100 euros avec objectif de faire dix mille euros ça coûte 1000 euros sur dix mois je pense que ça va ça peut s'encaisser et après des multiples quoi peut faire ça avec 2000 avec 3000 avec 1000 et ça fait des 25 50 75 euros toutes les semaines donc je pense que c'est une super belle opportunité en ce moment ce qui est important de bien voir c'est que 2024 2025 à un moment donné ça va exploser la grosse question et pourquoi je lance ce portefeuille aussi pour finir c'est qu'il y a une grosse incertitude sur les six prochains mois quand on regarde les précédents cycles 2019 2013 et encore avant mais surtout les deux précédents parce que celui d'avant pour moi il n'a pas assez de fonds et ben on a des cas qui sont complètement différents donc est ce qu'on va se rapprocher de 2019 ça va être galère pendant six mois et là ce portefeuille il aura une énorme valeur parce que si j'achète avec un bitcoin qui stagne voir qui baisse légèrement pendant six mois et tout qui suit j'aurais acheté ben voilà un super moment c'est vraiment l'objet de ce et surtout ça va permettre de comparer les deux approches parce que c'est pas de la théorie l'investissement faut pratiquer c'est de l'innovation faut prendre des risques et expérimenter tout simplement je verrai qu'est ce qui est le plus actif un portefeuille avec 48 lignes ou un portefeuille avec 10 lignes là bien évidemment je vendrai absolument rien mais ici par contre on verra dès qu'il y aura des tokens qui feront des fois trois fois cinq je vous le dis je réduirai le nombre de lignes ce qui serait super dans les 12 prochains mois en parallèle c'est d'arriver à 40 lignes quand même comme ça je comparerai un portefeuille de 40 50 avec un portefeuille de ligne ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier j'espère qu'il vous a plu ce que j'ai oublié de dire très important quand même parce que je voulais mis à jour pardon heureusement que je et donc ça on suivra comment j'ai accumulé et combien ça vaut je mettrai même le nombre de tokens comme ça on pourra facilement faire les estimations combien ça vaut et après très très important je vais stacker si j'avais pas parlé de ça ce serait quand même une erreur bitcoin je stack pas et th je vais les stacker c'est les taux mis à jour sur binance je vais le faire sur binance tout simplement à part pour des exceptions bnb 5% xrp 1,4 atom c'est les valeurs sûres du stacking 17 9 6,5 pour matic et tao 25% là je le mettrai sur bitensor bien évidemment ckb 2,5 j'en ai dans différents portefeuilles je suis en train d'accumuler dans différents portefeuilles à un moment donné j'enverrai tout sur neurone wallet c'est 2,5 stacks 5,70 et ce qui me plaît c'est que ça vous donne du dessus des gains de stacking en bitcoin et iluvium c'est une catastrophe mais je sais même pas si je vais le stacker parce que 0,22 ça n'a aucun intérêt mais c'est les taux de stacking mis à jour que j'aurai sur sur binance donc ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à très bientôt ciao tout je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt